Avant d'écouter le deuxième chapitre de l'histoire de Jonas, puisque nous poursuivons notre série sur Jonas, je vous invite à la prière. Éternel, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Une parole unique, vivante, nouvelle, une parole que tu as pour chacune, pour chacun. Permets qu'à travers notre méditation des mots anciens, nous puissions nous ouvrir à cette parole pour aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit, afin que nous puissions recevoir la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur la route, avec toi et avec nos frères et sœurs en humanité. Amen. Alors pour cette deuxième semaine de l'Avent, nous poursuivons donc notre lecture de Jonas. Petit rappel de l'épisode précédent, Dieu a adressé la parole à Jonas pour lui demander d'aller prêcher à Ninive, et Jonas n'a pas hésité, il s'est levé et il est parti dans la direction opposée. Ninive, c'est la ville qui représente l'ennemi absolu d'Israël, alors il n'avait pas très envie d'y aller, il est descendu à Jaffa, il a pris un bateau, il est descendu dans la cale, il y a eu une tempête et les marins ont fini par le jeter à sa demande, à l'eau, pour calmer la tempête. Voici la suite de cette histoire. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassée loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppée, les joncs ont enveloppé ma tête. Je suis descendue jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, et j'accomplirai les voeux que j'ai faits. Oui, le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. On a tous et toutes fait quelque chose qui ressemble à la fuite de Jonas. Quel enfant n'a jamais filé dans le jardin quand son père lui demandait de ranger sa chambre ? Quel ado n'a jamais filé devant un écran quand sa mère lui rappelait de faire ses devoirs ? Quel jeune adulte n'a pas préféré une sortie entre potes à une soirée de mise en ordre administrative ? Qui n'a jamais remis à plus tard une conversation difficile avec ses proches ? Qui n'a jamais laissé passer un certain nombre de petits problèmes avec un collègue, en espérant que ça s'arrange tout seul, ou que quelqu'un d'autre fasse le nécessaire ? Qui n'a jamais attendu le dernier moment pour se mettre à un travail un peu ardu ou avec un enjeu important ? Oui, nous avons tous et toutes connu ces petites fuites ordinaires du quotidien. Et puis il y a des fuites plus dramatiques, comme ces hommes et ces femmes qui, chaque année, par dizaines, décident de disparaître de la circulation sans plus donner signe de vie à aucun de leurs proches. Comme ces hommes et ces femmes qui fuient la responsabilité d'un enfant venu sans être vraiment désiré, ou bien trop loin de ce qu'on avait rêvé. Comme ces hommes et ces femmes qui n'ouvrent plus leur boîte aux lettres pour ne pas voir les factures s'amonceler. Ou comme ces hommes, ces femmes, jeunes et moins jeunes, qui choisissent la mort pour quitter une vie qui ne leur apporte que souffrance. Qu'est-ce qui nous pousse parfois à prendre la fuite ? Les réponses sont très différentes selon les personnes, selon les histoires, selon les situations. Et parfois, on ne sait pas, tout simplement, on ne sait pas pourquoi on s'enfuit. Comme on ne sait pas ce qui a poussé Jonas loin de Ninive. Mais toujours, il y a une part d'obscurité qui s'exprime là, une angoisse, une peur, une tentation de la mort. Une part qu'on essaie d'habitude de tenir à distance, et qui tout à coup, prend le pouvoir. Il y a aussi parfois les situations elles-mêmes qui sont tellement embrouillées que c'est difficile de savoir quoi faire. Ça paraît toujours plus simple dans les livres, par exemple, dans le Deutéronome, où on dit « J'ai placé devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta descendance. » Ça paraît simple. Mais ça ne l'est pas tant que ça. D'abord, parce que, je l'ai dit, il y a des parts de nous qui parfois trouvent la vie tellement difficile, tellement douloureuse, que choisir la mort représente un repos bienvenu. Et puis, souvent, ce n'est pas si clair ce qui est la vie et la mort. Par exemple, quand une voix vous invite à aller à Ninive annoncer le jugement de Dieu. Si on veut se mettre ça dans un contexte plutôt contemporain, on pourrait imaginer un jeune juif en 1942, qui reçoit un appel divin à aller à Berlin annoncer le jugement de Dieu. On voit que le choix de la vie ou de la mort n'est pas si évident que ça. Le début du livre de Jonas nous raconte donc comment la fuite l'a menée de descente en descente, jusque vers le fond de la mer, c'est-à-dire jusque vers le chaos, vers ces forces colossales qui vous détruisent sans raison. Maintenant, Jonas se trouve au fond du grand poisson, dans nos fuites loin de la vie, loin de celles et ceux qui nous appellent là où nous avons peur d'aller. Il arrive de ces moments où nous nous trouvons au fond du fond de nos abîmes intérieurs et extérieurs. Un moment où l'on se croit hors de portée de tout secours, de tout salut, parti tellement loin, consciemment ou non, que rien ne semble plus possible que la mort. Lorsque Jonas s'enfuit sur la mer, loin de sa terre, loin de son appel, il tente de se mettre hors de portée de Dieu. À ce moment-là, dans l'histoire d'Israël, le Dieu d'Israël est bien le seul Dieu, mais seulement en Israël. Il n'est pas le seul Dieu au monde, comme on le voit avec les marins du premier chapitre, qui prie chacun leur Dieu, dans l'espoir d'apaiser la tempête. Et dans cette représentation du monde, l'action d'un Dieu est liée au territoire qu'occupe son peuple, ou au moins à une délégation significative de son peuple dans un endroit. Et donc, il y a des zones qui échappent complètement à l'action de ces dieux nationaux et territoriaux. Mais dans l'histoire de Jonas, un basculement s'opère. Le Dieu d'Israël se révèle agissant, même loin de la terre promise, même sur la mer, le lieu de tous les dangers. Il se révèle aussi comme agissant pour d'autres peuples lointains. Et mieux, ou pire, il semble se soucier de ces autres peuples, parfois jusqu'au détriment de son peuple. Le Dieu unique d'Israël prend l'envergure d'un Dieu unique, universel. Et à cette extension de l'action sur un plan géographique correspond aussi une extension de l'action sur un plan plus intérieur. Car le livre de Jonas, c'est aussi la découverte qu'il n'est pas de refus intérieur qui puisse mettre en péril l'amour que Dieu nous porte, qu'il n'est pas d'obscurité intérieure qui puisse engloutir la lumière que Dieu met dans nos vies. Et c'est dans la prière que se fait ce basculement, dans la prière de Jonas, au fond du ventre du poisson. Au départ, pour Jonas, ce lieu, c'est le lieu où attendre la fin, loin de tout secours humain ou divin. Mais c'est là, loin de tout, loin de tous, alors qu'il n'espère plus rien que la mort. Que lui viennent les mots de la prière. Jonas, le prophète qui n'avait pratiquement pas dit un mot jusque-là, et surtout pas à Dieu, se met enfin à parler. Mieux, il prie. Il s'adresse à ce Dieu qu'il a trouvé tellement dérangeant et menaçant qu'il a cherché à le fuir. D'où vient cette prière ? Cette prière de louange dans un lieu de mort. La prière de Jonas, comme toutes les prières, est un don. Plus exactement, elle est un fruit inespéré de la parole de Dieu, qui jusque-là avait semblé rester extérieure, inefficace, étrangère, pire, contre-productive. La parole demandait à Jonas d'aller à Ninive, et il s'est enfui dans la direction opposée, préférant se mettre en danger de mort. Mais voilà qu'enfin, un fruit paraît, la prière. La parole de Dieu adressée à Jonas a fini par engendrer la parole de Jonas adressée à Dieu dans la prière. Alors la prière, certains la voient comme quelque chose de faible, insuffisant, ou bien au contraire, ça paraît mystérieusement magique et capable de toute puissance. Ici, on découvre la puissance de la prière. C'est une puissance de résurrection, un chemin de transformation qui s'ouvre pour Jonas. Lui qui fuyait seul, le voilà arrêté, et voilà qu'il entre en relation. Lui qui choisissait la mort, voilà qu'il choisit la vie. Au début de cette prière, Jonas voit Dieu comme le responsable de ses malheurs. C'est Dieu qui l'a jeté à la mer. C'est Dieu qui l'a englouti. C'est Dieu encore qui l'a chassé loin de lui. Dans cette première représentation de Jonas, il est clair qu'ayant fui devant l'injonction de Dieu, ayant refusé sa mission, il mérite la punition divine. Et dans cette première compréhension toujours, la tempête vise à détruire Jonas en guise de punition. Et puis la perception de Jonas évolue. Ce n'est plus Dieu, mais les éléments hostiles qui sont la cause de son malheur. Les os, les joncs, l'abîme, les forces extérieures, hostiles. Et puis toujours dans la prière, la vision de Jonas se complexifie encore. Ce n'est plus Dieu, ce ne sont plus des forces extérieures, mais aussi des parts de lui-même qui sont responsables de son malheur. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes » dit-il. Et enfin, cette découverte incroyable. « Tu m'as fait remonter de la fosse éternelle, mon Dieu. Alors que je te croyais vindicatif, je te découvre attentif et délicat. Alors que je te croyais vengeur, je te découvre plein de miséricorde. » Oui. Alors que Jonas croyait Dieu hostile, Dieu prenait soin de lui. Alors que Jonas se croyait poursuivi par la vengeance de Dieu, c'est le salut qui lui était sans cesse offert. Alors qu'il pensait que les éléments ou son refus le mettaient hors d'atteinte de l'action de Dieu. Dieu agissait. Cette tempête n'était pas une punition, mais une occasion de stopper la fuite en avant et de provoquer la prière. On voit d'ailleurs les marins exhorter Jonas à la prière qui refusent, préférant la mort. Cette chute dans la mer que Jonas a réclamée a calmé la tempête, non pas parce que Dieu avait obtenu la punition qu'il souhaitait, mais parce qu'il devait maintenant changer ses plans et trouver comment sauver Jonas autrement. Cet énorme poisson, qui pour un hébreu est clairement un symbole de chaos mortel, n'était pas une mort différée, mais un salut à venir. Dieu soumet cette force de mort pour en faire l'instrument d'une vie renouvelée. Jonas découvre aussi dans la prière que Dieu l'a sauvée sans raison. À aucun moment, Jonas ne s'est repenti d'avoir fui. À aucun moment, il ne dit qu'il a fait une erreur. À aucun moment, il ne marchande, promettant d'accomplir sa mission en échange de la vie sauve. Jonas refuse toujours de tout son être d'aller là-bas. Il est persuadé que cela ne lui vaudra que la mort. Mais il découvre que cela n'empêche pas Dieu de vouloir pour lui la vie. Et c'est dans cette découverte que l'éternel lointain, juge de son peuple et de chaque être, devient tout à coup l'éternel, mon Dieu. Une relation personnelle s'est mise en place. Une relation personnelle est née de cette tempête intérieure et extérieure. Et le cri final de la prière de Jonas nous dit le sens de cette conversion. Le salut vient de l'éternel. Oui, ce qui vient de l'éternel, ce n'est pas le jugement, la menace, la punition, le rejet. C'est toujours le salut, l'amour pour ce qui en nous souffre au point de choisir la mort plutôt que de choisir la vie. C'est ce que nous sommes invités à redécouvrir à la suite de Jonas. Dieu n'est source que de salut. Quelles que soient les obscurités qui nous environnent, elles ne sont pas envoyées par Dieu pour nous punir et pas même pour nous éduquer. Par contre, à travers ces obscurités, parfois en utilisant ces obscurités, Dieu cherche sans cesse à nouveau à ouvrir des chemins de vie et de lumière. La prière de Jonas remet en circulation la parole à la place du silence de mort. Jonas adresse la parole à Dieu. Dieu adresse à nouveau la parole non pas à Jonas mais aux poissons. Le poisson, à son tour, ouvre la bouche. Pas pour parler lui-même, les poissons sont muets. Mais pour recracher, Jonas, porteur d'une parole nouvelle, vivante. La parole de vie qui circule de nouveau ouvre la sortie du chaos et de la confusion. L'humain et l'animal sont disjoints. L'humain regagne son milieu de vie. La terre ferme. Oui, quelles que soient nos fuites, quelles que soient les lieux de mort où nous nous retirons, la parole nous rejoint pour sortir du chaos et pour faire naître à nouveau la vie. Amen.